Si Dionysos était une femme, vous écoutez un nouvel opus du premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin. Je m'appelle Aurélie Charon-Gigué, je vis dans cet univers depuis plus de 20 ans et je mets ma créativité féminine et relationnelle au service du vin. Mon plaisir, vous faire partager mes rencontres. Mon invitée pour ce nouvel épisode est Vigneronne et présidente de l'association des Vignes et Filles, où je suis super fan d'ailleurs. Valérie, je te remercie de me recevoir au domaine de Roque-Malle à Ville-Vérac, dans l'Hérault. Cette propriété a été créée en toutes pièces avec ton mari Dominique, il y a 20 ans cette année, c'est ça ? Exactement, c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire, félicitations. Est-ce que tu peux me présenter le domaine de Roque-Malle ? Le domaine de Roque-Malle est un domaine de petite taille. On aura 12 hectares en totalité quand nos platiers arriveront en production. On ne fait que de la bouteille, on est en bio depuis certainement plus de 10 ans, je dirais 13 exactement. On travaille tous les deux, on fait principalement des rouges. On a une grosse part de vente au particulier, ça a été dès le départ une façon de se développer, une façon aussi de pouvoir rester petit, d'avoir une taille humaine et d'avoir plus de liberté. Et on se trouve sur les appellations du Languedoc ? Languedoc générique et gré de Montpellier. D'accord, voilà. On est sur un terroir argile au calcaire, assez caillouteux, avec des mines de bauxite pas très loin, même sous nos vignes, parce que c'était une exploitation importante avec l'Irak. De la bauxite, on fait de l'aluminium, c'est un minerai de fer. Et on est sur ce qu'on appelle le début de l'arrière-pays rolleté en fait. On quitte la plaine et on commence à rentrer dans des coteaux, des semi-coteaux, des terroirs arides. Et rocumal, d'ailleurs, veut dire mauvaise roche. Donc on était sur des parcelles qui, à l'époque où la vigne crachait beaucoup, n'étaient pas des parcelles à fort revenu. Par contre, nous, ça nous va très bien. D'accord. Et qu'est-ce qu'apporte la bauxite en fait au niveau des vins ? Alors, la bauxite, c'est donc l'huminerai qui sert à faire l'aluminium. Donc la richesse en fer amène des acidités un peu plus hautes et aussi un caractère un peu fumé. Une minéralité vraiment un peu particulière au niveau des vins. D'accord. Et au niveau des cépages, c'est surtout des cépages anciens, langue d'Ossien ? Oui. Alors en tout cas, en ce moment, avec tout ce qui se passe et le réchauffement climatique, on se replie sur des cépages endémiques. On en avait déjà pas mal, mais là, on a carrément replanté des aramonts, du carignan parce qu'on n'en avait pas. Après, on a beaucoup d'alicante. On a de la syra, même si elle est un peu chaude, mais en tout cas, on en plante beaucoup moins. Et après, c'est grenage, c'est un saut, un tout petit peu de mauvaidre. On reste sur ces cépages rouges classiques comme d'Ossien. D'accord. Et donc, tu es en bio, donc en agriculture biologique depuis quelques années, tu disais, et ça a été une volonté personnelle, une volonté liée à la terre. Qu'est-ce qui vous a, tous les deux, avec Dominique, qu'est-ce qui vous a amené à passer en agriculture biologique ? On est tous les deux enfants de viticulteurs traditionnels, langue d'Ossien. Nos parents ont utilisé beaucoup de pesticides. Quand on s'est installés, on a regardé les bidons. Et rapidement, on s'est posé la question pour notre santé, avant tout, de comment faire pour ne pas utiliser tout ça. Et donc, au début, on ne faisait que du désherbage au pied. Tout ce qui était engrais chimique, les pesticides, on ne l'utilisait pas. Et dès qu'on a pu s'acheter un intercept, on est passé en bio. C'est-à-dire, je pense que c'était en 2006, on a commencé à faire notre conversion en agriculture biologique. D'accord. Et après, on s'est aperçu que les faibles rendements de notre domaine, la petite taille du domaine, était quelque chose de presque naturel. pour une conduite bio sur des sols, disons, maigres, avec des petits rendements. Et puis, on a continué dans cette voie. Et on est contents pour notre santé, pour celle de nos enfants, et pour notre modeste contribution à l'environnement, on vit le verra quoi. D'accord. Alors, on va entrer un petit peu plus dans le sujet de toi, Valérie. Donc, tu es fille de vigneron, tu viens de dire. Viticulteur. Viticulteur, d'accord. Donc, ils amenaient le raisin. Voilà, mes parents sont du village à côté. Mon père a amené ses raisins en coopérative, tout simplement. Et puis après, il partait chercher des champignons. C'est-à-dire qu'il n'allait pas la chasse ? Non, la pêche et les champignons. Mais en tout cas, une fois que la récolte était terminée, lui, son boulot était terminé. Alors que le nôtre commence. C'est quand même deux métiers différents. C'est bien distinct. C'est vrai. Et du coup, lorsque tu étais petite fille, est-ce que déjà, tu te projetais, toi, travailler dans le vin ? Absolument pas. Absolument pas. Pour moi, c'était la punition, la vigne. J'étais fille unique. Et quand j'avais de mauvais résultats à l'école ou que je n'étais pas sage, on m'envoyait à la vigne. Donc, j'ai toujours dit, jamais de la vie, je ferai ça. Et puis, les hasards de la vie ont fait que j'ai travaillé dans le vin, après des études de commerce. Et là, j'ai commencé tardivement à aimer le vin et à aimer tout ce qu'il y a autour du vin. Et puis, même bien plus tard, à vouloir faire du vin. Mais ce n'était pas du tout quelque chose qui était... J'avais la terre en moi, certainement. Mais de là à dire, je veux faire ça, non, pas du tout. D'accord. Et qu'est-ce qui... Parce que donc, tu as fait des études de commerce international. Puis ensuite, tu es rentré chez Scali, le célèbre négociant en vin qui a apporté les vins de cépage en français. Justement sur le marché et sur le commerce en français. Donc, tu as été une dizaine d'années responsable. Oui, oui, ça a été mon seul et unique job. Et principalement à l'export. Et ça a été une expérience extrêmement formatrice. Parce que c'était la grande époque des vins de cépage. On avait beaucoup de moyens. On était très libres dans notre... On avait beaucoup de responsabilités dans notre travail. Et moi, je m'occupais des pays à mon opole. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Et là, j'ai commencé à finalement, d'une certaine façon, découvrir le vin. Ça a commencé par un stage en Appa-Vallée. Donc, j'ai fait à peu près toutes les étapes de la vinification jusqu'à la vente. Et puis aussi, le côté faire du vin. C'est-à-dire, moi, mes parents ne faisaient que du raisin. Chez moi, on buvait du vin comme on buvait de l'eau. Et là, j'ai découvert la magie de la dégustation, les associations des vins, le partage, créer du vin. Ça, voilà. Ça, ça m'a enchantée. Mais encore une fois, à cette époque-là, c'était quand même juste être dans la dégustation et dans l'échange. De là à faire du vin, encore, c'était absolument pas l'actualité. D'accord. Et donc, vous décidez avec Dominique. Est-ce que c'est jamais le fruit du hasard ? Ça s'est construit ? Vous vouliez créer votre propre entreprise ? Quelle a été la circonstance, en fait, de la création de ce domaine ? On avait envie, tous les deux. Moi, je voyageais beaucoup. J'en avais assez. On avait un enfant en bas âge et Dominique faisait un boulot qui ne lui plaisait pas beaucoup. Et on a trouvé que c'était une façon, en tout cas au départ, d'avoir un projet commun, avec une complémentarité. C'est-à-dire le commerce pour moi et le côté viti pour lui. Donc, il a pris un congé de formation. Il est reparti. Il a passé son BPREA. Moi, je l'ai passé un peu plus tard. Et voilà, ça a été une façon de... BPREA, c'est quoi ? Un brevet agricole qui permet d'avoir, voilà, des aides quant aux testales pour être jeune agriculteur. Oui, l'ancien BPREA, en fait. Voilà, l'ancien BPREA. Et donc, pour au moins avoir quelques aides au départ. Et on s'est lancé, voilà, sans trop réfléchir au départ, parce que moi, je travaillais encore. Donc, c'est lui qui s'est installé en premier. On a porté en coopérative pendant cinq ans. D'accord. On a vinifié très peu au départ. Dans la première année, on a vinifié à la baie de Valmane. On a posé deux guilles dans un coin. Et on a essayé de faire du vin. Ça nous a plu. Et la deuxième année, on a loué un garage dans le village. J'ai continué à travailler à côté. Et ensuite, j'ai arrêté de travailler. Et lui, il est retourné travailler à côté pour faire bouillir la marmite. Et ensuite, on s'est installé vraiment tous les deux. Et on a juste traversé la rue. On est allé au numéro 25, route de Clermont. Où là, on a acheté cette cave. On l'a remise au goût du jour. Et on s'est lancé vraiment complètement dans l'aventure, tous les deux. D'accord. Et donc, l'apprentissage de la vinification, puisque du coup, c'était pas quelque chose d'inné, de transmis. Vous avez fait des formations ou ça a été vraiment à travers des réseaux ? On a fait des formations. Dominique est allée vinifier en Bourgogne. On a eu un accompagnement par un labo onologique, le Labo Anatoli, qui nous a beaucoup aidés. Bien sûr, on est allé voir à droite, à gauche. On a beaucoup, beaucoup dégusté. Et puis, surtout, on a fait du vin petit à petit. C'est-à-dire, la première année, on a fait 50 ans de peau. La deuxième année, on en fait 60 ans. La troisième année, on en a fait 100 ans. Les vins qu'on fait aujourd'hui sont certainement très différents de ceux qu'on faisait il y a 20 ans. Mais, en tout cas, au début, quand on était un peu à pleurer, je disais, de toute façon, on part de rien. Donc, on ne peut faire que mieux. Donc, petit à petit, on a appris, on a fait des bêtises, on s'est repris. Et puis, voilà. Et on apprend toujours, je crois qu'on apprend toute sa vie à faire du vin, quelque part. Oui, tout à fait, c'est sûr. C'est intéressant. Et quand on part comme ça dans, justement, la construction des entreprises à deux et avec son conjoint, il y a des risques ? Certainement. Je pense que ce n'est pas évident. Mais, en tout cas, pour nous, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il y a une complémentarité. Je pense que dans un couple, il faut que chacun ait son terroir d'action. Donc, clairement, il est à la vigne. Je suis plus au commerce. Après, on vit ici ensemble. On fait les assemblages ensemble. On n'est que deux dans cette entreprise quasiment tout le temps. Donc, forcément, on peut se remplacer mutuellement, même si c'est quand même plus Dominique qui va à la vigne. Et ça fonctionne. Mais je pense que parce qu'on a deux caractères qui se complètent très, très bien. Parce que le soir à table, ça parle forcément vin ou ça parle administratif. Vous arrivez à déconnecter un petit peu ? Non. Ou finalement, pour vous, c'est... Non, on ne déconnecte pas. C'est notre vie. Je pense que c'est le cas de beaucoup de vignerons qui sont en couple. Je suis persuadée que c'est un métier qu'ils vont mieux faire en couple. Pour quelle valeur ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Parce que c'est un métier qui est ta vie. C'est-à-dire que si ton conjoint ne partage pas cette vie-là, elle est omniprésente. C'est-à-dire que tu travailles tous les jours, même le week-end, le soir, tu as des dégustations. Il n'y a pas de cloisonnement. Et en tout cas, je pense que c'est très difficile de le cloisonner quand on a un conjoint qui n'est pas de la partie. Et donc, du coup, le fait d'être en couple simplifie beaucoup les choses. Après, la seule chose qu'il nous faut faire, nous, c'est partir. C'est-à-dire que nous, on habite sur notre domaine. Notre chambre est à côté de notre cave. Notre bureau est à côté de notre cuisine. Donc, on s'en va. Vous vivez le vin. On vit le vin, voilà. Mais c'est pas contraignant. Et quand on en a assez, eh bien, on s'échappe. On va randonner pendant quelques jours. Vous permettez ces grandes parenthèses. Maintenant, oui. C'est ça notre objectif, en fait, aujourd'hui, maintenant. C'est du temps plutôt que de l'argent. Alors, la femme Valérie que tu es, Valérie, quel est ton pourquoi le matin ? C'est la raison de ta vie, le vin ? C'est ça ? Oui, oui. C'est la raison de ma vie, je pense. Oui, oui. Très bien. Et alors, j'aime bien parce que dans les énergies et les rituels, je te posais la question, est-ce que tu as des rituels ? Bon, boire et manger, c'est une évidence. Est-ce qu'il y a autre chose que tu fais, voilà, quotidiennement, à part boire et manger ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te permet ? Je ne sais pas. Non, j'aime beaucoup marcher et randonner. Mais c'est vrai que pour moi, partager un bon verre de vin et un bon repas avec des gens que j'aime, ou en tout cas des inconnus que je rencontre et avec qui je partage un bon moment, ça fait vraiment partie des plaisirs de la vie que je mets au-dessus de tout. Épicurienne, c'est beau. Alors, quel est ton regard sur la réussite et le succès ? Ta définition sur ces deux mots, effectivement, il y a une différence à ton sens. C'est intéressant. Pour toi, le succès, c'est quoi ? Alors, moi, j'ai l'impression que le succès, c'est plus le succès par rapport aux autres. Et la réussite, c'est sa réussite personnelle. Mais bon, j'imagine que de toute façon, les deux mots veulent a priori dire la même chose. Mais si je les analyse comme ça à bruit pour pointe, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Oui, c'est juste. Aujourd'hui, on est en 2021. Donc, ça fait 20 ans qu'on célébrait, justement, l'anniversaire du domaine. Est-ce que ce chemin parcouru, est-ce qu'aujourd'hui, ça serait possible de refaire la même chose en 2021 ? De repartir, de dire, tiens, je prends un domaine et je fais ce que j'ai fait en 20 ans. Est-ce que c'est envisageable aujourd'hui ? Pour quelqu'un d'autre, enfin, je veux dire, pour moi, mais en regagnant 20 ans. J'imagine, voilà, pas à 50 ans, parce que là, je manquerais de courage. Oui, exact, oui, oui, oui. Je pense qu'on reste, et surtout, dans cette région, qui est l'Eldorado du 20, où encore, il y a beaucoup de choses possibles, malgré cette épée de Damoclès, qui est le réchauffement climatique, quand même. Je mettrais un gros bémol par rapport à ça. Tu as constaté en 20 ans une grande évolution ? Non seulement 20 ans, mais surtout depuis, je pense que la chose qui m'a le plus traumatisée, moi, ce sont les brûlures qu'on a eues en 2019. Revenir et voir 30% de ces vignes qu'on me passait au chalumeau, ça a été quand même assez traumatisant, parce qu'on n'avait jamais vu ça, et qu'on se dit que la vigne est une plante rustique, qui est quand même faite pour pousser sur le soleil, et qu'il n'y a, a priori, pas grand besoin d'eau, en tout cas. Et voir ça, ça a été très traumatisant, et je suis quand même... J'ai beaucoup de mal à me projeter quand même dans l'avenir avec ça, aujourd'hui, ça, puis le gel de cette année, le midi en 2018, même si je sais que ce sont des choses qui peuvent arriver, mais là, on est face à des... L'ampleur des phénomènes est quand même très important, et ça, ça me fait peur. Donc je pense que oui, c'est possible aujourd'hui de s'installer, de faire ce qu'on a fait nous, il y a 20 ans, mais ce paramètre-là n'existait pas il y a 20 ans, et je pense qu'il est vraiment à prendre en considération. J'ai l'impression que ça me dépasse un peu tout ça. On va plutôt subir que pouvoir être acteur de tout ça. Désolée si je suis un peu négative, mais c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis à ce moment. Pour des jeunes qui nous écoutent, qui auraient envie de s'installer, quels conseils leur donnerais-tu ? D'aller doucement. Je pense que si on a réussi, nous, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est parce que quand on s'est installé, j'ai toujours dit qu'il fallait 10 ans. 10 ans pour apprendre, 10 ans pour se faire connaître, qu'on vienne d'un milieu agricole ou pas, ou peut-être oui, surtout si on ne vient pas d'un milieu agricole, il faut faire ce métier, en tout cas, avec envie, et savoir que c'est un métier qui fait partie de sa vie. Et je pense que moi, je connais des gens qui souffrent parce que justement, ils veulent poisonner. C'est la discussion qu'on avait au début. Et il faut que ce métier, on le prenne à bras le corps et ça fait partie de notre quotidien. Et puis aller doucement. Et puis ça ira tout seul, je ne vois pas pourquoi. Est-ce que c'est important de s'entourer de personnes, de partager des doutes, de partager des réussites ? C'est primordial. C'est primordial. Surtout, je pense que comme je vous disais, c'est un métier pour moi qui est plus facile de faire en couple et qui est encore plus facile de faire dans un environnement de gens qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, que ce soit des fournisseurs, des labos d'analyse, des copains vignerons, bien sûr la famille. Enfin, c'est très important. De toute façon, le vin est un produit qui fédère, qui rassemble. Boire son vin tout seul, ça n'a aucun intérêt. Il faut le partager. Je pense que quand on fait du vin, quand on fait une nouvelle cuvée, on a envie de la montrer, on a envie de la partager. Et donc du coup, oui, c'est très important d'être entouré. Alors justement, on va maintenant passer à un sujet très intéressant, les vignes filles. Et justement, Valérie, tu vas changer ton petit chapeau de vigneron avec le chapeau de présidente de l'association des vignes filles. Est-ce que tu peux me présenter cette association, s'il te plaît ? Alors, les vignes filles, c'est une association qui a été créée en 2009. C'est Pascale Rivière et pro quatre autres femmes vigneron qui sont à l'origine de cette association. Et elle regroupe aujourd'hui 21 femmes vigneronnes de Colliour en Cévennes. Ce sont des femmes qui sont chefs d'entreprise. C'est-à-dire, elles sont parfois seules, parfois avec leur mari, avec leur frère. Et elles sont en tout cas propriétaires de leur domaine. Produisent des vins, de très jolis vins, toutes, avec des personnalités très différentes. Et sur un terroir, sur des terroirs très divers. Quel était, en 2009, le premier objectif précis de la création de cette association ? C'était l'entrée de vigneronnes. Et alors, il y avait deux axes principaux, qui étaient l'entrée de vigneronnes et le côté éducatif. C'est-à-dire, prenez le bien boire, le bien manger. On en fait énormément, on en fait un peu moins aujourd'hui, c'est vrai, mais on a fait énormément d'interventions dans les écoles. Oui, les écoles hôtelières. Voilà, les écoles toutes petites, et aussi les écoles hôtelières, les écoles de sommalerie, pour justement prêcher la bonne parole. On est dans un pays de vins. Et puis, pour que tous ces petits boivent autre chose que du coca quand ils seront grands, et s'aperçoivent que ce breuvage, ça fait partie de notre patrimoine, et que je pense que c'est très, très important. D'accord. Donc, il y a l'aspect éducatif, et tu viens aussi de parler d'entraide au niveau des vigneronnes. Alors, c'est une entraide de manière, je ne sais pas, c'est quoi ? Sous toutes les formes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette association, donc depuis dix ans, elle existe, elle a eu une évolution. Parfois, on était 18, 20, 21. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, en fait, que là, on est vraiment dans de l'entraide vigneronnes, et dans une dynamique de vigneronnes qui sont devenues, pour certaines, de vraies amies, sur lesquelles on peut se reposer. C'est-à-dire qu'on va trouver de la fraternité, de la solidarité, quand il y en a certaines qui ont des problèmes, ne serait-ce que financiers ou autres, des formations communes, de l'aide commerciale, c'est-à-dire qu'on va se mettre à plusieurs pour vendre nos vins, parce que ça reste quand même le nerf de la guerre, pouvoir aussi s'entraider par rapport aux matières premières. Voilà, il y a tout un tas de sujets sur lesquels on s'apporte mutuellement de l'aide, et puis surtout, on fait tout le même travail, on a les mêmes joies, les mêmes peines, et moi, j'ai toujours cru à l'émulation, même avant d'être dans ce... Je pense que ça, c'est ma formation américaine. Je pense que vraiment faire les choses à plusieurs, même si parfois, ça paraît un peu... Il y a certaines personnes qui peuvent être réticentes à mettre des fichiers en commun, à faire des choses en commun. Quand ça fonctionne, et avec les Finifi, aujourd'hui, ça fonctionne, malgré des différences de caractère, des tailles de domaine, on est vraiment très différentes, mais ça fonctionne très, très bien, parce que quand on est plusieurs, je crois qu'on dit, quand on est nombreux, on va plus loin, mais c'est une réalité. Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Oui, mais c'est vraiment vrai, et c'est d'autant plus vrai avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec les temps Covid où on ne peut pas se déplacer, les salons sont annulés, avoir un groupe comme ça, derrière lequel on peut trouver réconfort, les renseignements quand on les cherche, ça n'a pas de prix. C'est la mutualisation, c'est vrai que c'est important. Et aujourd'hui, quand on va dire une situation assez correcte, vous arrivez à vous réunir plusieurs fois dans l'année ? Oui, oui, oui. Alors après, tout le monde ne fait pas tout en même temps. On est 21, il va y avoir des axes de travail, suivant ces intérêts. Il y en a qui vont pouvoir faire, par exemple, il n'y a pas très longtemps, c'était une formation sur la biondynamie, il y en a qui vont vouloir faire un salon ensemble dans un pays exotique. Il va y avoir, chacune va pouvoir, on n'est obligé de rien en fait. C'est ça qui est très bien avec cette association. La seule chose qu'on est obligé, c'est de boire un verre quand on est toutes ensemble. Depuis 2009, qu'est-ce qui a évolué ? Quel est ton ressenti en tant que femme et présidente ? Parce que tu es présidente depuis 5 ans. Je ne me trompe pas ? Oui, tout à fait. Donc, tu es présidente depuis plus de 5 ans. Qu'est-ce qui a évolué en tant que... Qu'est-ce que tu ressens, toi, en tant que femme ? Là, il y a l'aspect association, mais... Mais là, on est sortis de ce cadre. On est sortis de ce cadre. C'est-à-dire que... C'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'on a trouvé des amis, on a trouvé des sœurs de travail. Et ça, c'est juste énorme. Je veux dire, pouvoir travailler avec des gens qui, en plus, qu'on a plaisir à voir en dehors, avec qui on va se sentir libre. D'aborder n'importe quel sujet et puis de ne pas avoir de tabou et pouvoir vraiment se livrer, franchement. C'est très rare. C'est une force, oui. Est-ce que tu penses que... Ça, c'est la puissance des femmes, justement, réunies ? De pouvoir se livrer et de progresser ensemble ? Je pense. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai ce domaine avec mon mari et qu'il est... Déjà, il n'a aucun souci avec les lignes filles parce que ça fait partie de ces hommes qui aiment les femmes fortes. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais je pense que, clairement, les femmes ont une espèce d'efficacité qui est assez redoutable et une sensibilité. Les hommes ont d'autres qualités, ça, c'est sûr. Mais quand vous mettez des femmes ensemble, il y a une... C'est comme un rouleau compresseur. Moi, je vois ça... Je pense que c'est parce que les femmes, c'est mon avis personnel, ont l'habitude de faire plein de choses. On gère des maisons, des enfants, des boulots. Et on a un côté... Voilà. Je ne dis pas que les... Je sais que ça fait sourire. On dit que les hommes ne peuvent pas faire plusieurs choses en même temps. Ce n'est pas vrai. Mais il y a une espèce d'efficacité féminine qui fait que quand on travaille, on est redoutable. Ça, j'en suis persuadée. Et ça, tu le ressens vraiment au sein de l'association des boulots. Tout à fait. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'avec le temps, on a gagné en connaissance de chacune et chacune amène au début. Parfois, au début, on se disait « Oh, celles-là, elles ne font jamais rien. » Parce que 21 femmes de caractère, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il ne faut pas se voler la face. Et puis, ça arrive toujours qu'on s'accroche. Mais par contre, avec le temps, on a su reconnaître, en tout cas, chacune à chacune, ses qualités. Et chacune apporte sa pierre à l'édifice. Le podcast, la naissance du podcast, c'est l'inspiration des boulots. C'est de vous voir sur les salons. Il y a une énergie qui se dégage sur ce stand. On sent que c'est hyper pro. Mais en même temps, il y a cette joie. Comme une communion, il y a quelque chose. Mais moi, je ressens à chaque fois une énergie et ça m'inspire en tant que femme d'extérieur. Moi, ça m'a inspirée. Et la naissance de ce podcast, c'est aussi par l'image que vous diffusez. Honnêtement, il y a un côté mystique et magique. Je ne sais pas s'il y a un côté mystique et magique, mais en tout cas, cette énergie, c'est vrai que ça fonctionne. Et je pense qu'en plus, avec le temps, en se connaissant de mieux en mieux, c'est toujours quelque chose qui se passe toujours très très bien. Ça, c'est sûr. Alors, au sein de cette association, aujourd'hui, vous êtes 21 ? 21, aujourd'hui. Et est-ce que l'objectif, c'est d'agrandir encore avec d'autres vigneronnes ? Il n'y a pas d'objectif. Notre objectif premier était d'être représentative de la majorité d'appellations sur la zone viticole Languedoc-Roussillon. On ne les a pas toutes. Donc, si on doit rentrer des nouvelles recrues, ce sera des nouvelles appellations. Pour que, justement, chacune puisse avoir un terrain de jeu où elle soit tranquille. On a rentré deux, trois nouvelles vignes-filles l'année dernière, avec qui ça se passe extrêmement bien. Et je pense que le but, il est là. C'est-à-dire faire des recrutements qui fonctionnent. Parce que là, on a un groupe très soudé, maintenant. Donc, rentrer des nouvelles recrues, il faut que la nouvelle recrue puisse s'intégrer facilement et qu'elle fasse un joli vin. Ça, c'est très important. Avec une nouvelle appellation. Donc, on n'a pas d'objectif de recrutement. Alors, quelles sont les appellations qui vous montrent ? Il y en a plein. Je ne pourrais pas les citer toutes aujourd'hui. Il y en a plein. On est 21. On doit couvrir à peu près, je pense, 18 ou 19 appellations. Et je ne sais pas combien il y a d'appellations à l'endocration, mais certainement plus que ça. Mais après, ça va être vraiment... Voilà, quelqu'un qui, un jour, vient nous voir, on dit, j'ai rencontré cette vigneronne sur ce salon. Elle est super. Voilà. Et ça va plutôt être ce genre de recrutement, plutôt qu'une annonce à l'eau, à l'eau. Voilà. 21, c'est déjà pas mal. D'accord. Bon, de toute façon, les vignes filles, c'est simple. Dans les commentaires, je vais mettre le lien du site internet des vignes filles. Vous pouvez retrouver toutes les informations, tous les domaines, les châteaux, les maisons. Et puis, je crois que vous avez même fait, les vignes filles, vous avez fait des coffrets vignes filles. Oui. Oui, oui, on a fait des coffrets qui sont vendus sur le site de l'association, où on peut, comme ça, découvrir plusieurs vignes de plusieurs vignes filles. D'accord. Qu'on soit particulier ou professionnel. En fait, ces coffrets avaient été faits à la base pour soutenir une des vignes filles, Fabienne Bruguer, qui avait été grêlée à 100 % en 2016. Voilà. C'était la base de ces coffrets. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, le coffret a bien fonctionné, donc on continue de faire connaître à travers... Voilà, on fait des opérations coffrets. En fait, les fonds récoltés de ces coffrets nous servent, nous, de réserve de solidarité pour l'association, et lorsque l'une d'entre nous est en difficulté. Alors, moi, j'aime à dire que les vins de femmes marquent notre époque. Avec ton expérience, compte-t-elle apporter à ce bel univers ? Alors, moi, je déteste ce nom de vins de femmes. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je ne pense pas qu'il y ait des vins de femmes. Je ne pense pas que... C'est l'expression vins de femmes ? Oui, oui, comme quand quelqu'un me dit « Oh là là, ce vin, il est léger, ça plaira à ma femme. » J'ai juste envie de taper sur le monsieur qui dit ça. Donc, voilà. Non, je pense que ce sont des hommes ou des femmes qui font des vins avec des sensibilités différentes. Qu'on dise qu'après, peut-être, les femmes sont un petit peu plus, disons, précises en dégustation, avec une sensibilité à la dégustation plus accrue. Encore que, je mettrais des béboles. Mais, voilà, je fais du vin avec mon mari et je ne suis pas sûre qu'on sente dans mes vins plus de féminité que de masculinité. Les femmes ont investi le vignoble et les caves ces 20, 25 dernières années. Elles ont quand même apporté quelque chose de chère. Oui, alors je pense qu'elles amènent la précision, qu'elles amènent l'efficacité. Elles amènent... Mais ce ne sont pas forcément des choses... Enfin, encore une fois, je mets des parenthèses, mais je ne suis pas sûre que ce sont des choses que l'on va sentir de façon évidente dans un vin. Je pense qu'en tout cas, c'est tout ce qui va accompagner. Tout ce qui va accompagner le vin, mais pas forcément la vinification. Après... Moi, je vais prendre le Château de Loup, Séverine. Oui. Bon, ben moi, quand je déguste ces vins, mais il y a un velours... Il y a un velours féminin, alors que ce sont des vins, quand même, qui en imposent. Et pour moi, ça, c'est la touche féminine. Tu vois, c'est ma perception. C'est ma perception. Mais à la rigueur, c'est vrai que je ne saurais pas si c'est une vigneronne ou un vigneron, mais je dirais quand même, waouh, il y a un velours, il y a un côté féminin, une cette douceur légère, mais parce que derrière, quand même, attention, ça revoit, quoi. Oui. Non, mais tout à fait, tout à fait. Le velours, les velours, d'ailleurs, c'est le nom de ces cuvées, hein. Donc, oui, oui, le velours qu'il y a sur les cuvées de Séverine est certainement... Ça fait une immunité qui transparaît. Par contre, en tout cas, en ce qui me concerne, vu qu'on est tous les deux, ce n'est pas le cas. Mais par contre, ce qui serait très intéressant, c'est de faire une dégustation de vins qui sont vinifiés exclusivement par des femmes. Donc, je ne mettrai pas mes vins là-dedans, puisque Dominique intervient beaucoup, et voir, et faire un essai. Je pense qu'en fait, il faut avoir la preuve de ce qu'on avance et du coup, de mettre, je ne sais pas, moitié de vins faits par des hommes et moitié de vins faits par des femmes. En fait, je crois que tout simplement, je n'aime pas trop les cases et mettre des choses dans les cases. Voilà. Je pense que c'est intéressant, c'est que le vin soit bien fait, que c'est intéressant de savoir voir qu'une femme aujourd'hui, comparé à... Et même s'il y a encore énormément de travail à faire, moi, j'ai été élevée par une mère qui était professeure, qui travaillait, par une grand-mère qui avait son permis poids lourd. Je n'ai jamais eu ce problème de je fais 1m80, et je ne vous dirai pas mon poids, on ne m'a jamais remis à ma place sur mon statut de femme. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup moins... Même si je comprends que beaucoup de mes amis ou de mes copines vigneronnes aient besoin de réclamer ça, ça n'a jamais été mon cas. Après, je pense qu'il faut valider cette sensation de vin de femme, si tu l'as, par une dégustation factuelle. Je suis d'accord. Voilà. Donc, c'est un prochain rendez-vous qu'on peut se donner et le faire avec une partie des vignes filles. Je pense que ça serait très intéressant en invitant des vignerons et des vigneronnes et essayer de trouver... Voilà. Je serais quand même très curieuse du résultat. Mais après, c'est vrai que tu as raison. Et puis, il faut cette dimension. Comme je dis, il faudrait que ce soit Fabienne de la même parcelle, vinifiée l'un et l'autre pour voir une différence précise. Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tu peux voir une femme dans une vignes, tu peux voir une femme sur une échelle dans une cave. Aujourd'hui, ça n'a plus... Il faut que ce soit normal, salé. Aujourd'hui, une femme peut faire le même travail qu'un homme. Mais moi, j'ai toujours du mal à ce qu'on revendique toujours, à faire tout comme les hommes. Moi, je ne rentre pas dans une cuve parce que j'ai le bassin trop large. Il y a plein de choses physiques que je ne fais pas parce que je suis une femme. et ça ne me pose aucun problème. Je conduis un tracteur pendant les vannes. Je fais plein de choses comme mon mari, mais il y a plein de moments où il fait les travaux plus physiques que moi et ça ne me pose aucun problème. Mais ça, c'est important de le préciser. Et puis, moi, c'est pareil, je précise, ce podcast n'est pas féministe. Mais en même temps, c'est de remettre à sa place la valeur de la femme. Tout à fait. Tout à fait. Avant, on n'en parlait même pas. Il ne fallait pas qu'elle rentre dans un chien. Carrément. Mais pourtant, les femmes étaient très présentes en viticulture notamment. Donc, je pense qu'en fait, c'est important de le préciser. On a encore beaucoup de travail à faire et on pourra s'amuser à faire cette dégustation et voir si on peut découvrir vraiment des vins de femmes. Peux-tu me présenter Pascale Rivière parce qu'elle est fondatrice des Vignes Filles ? Oui. Pascale Rivière, c'est elle qui est à la base de cette association. C'est un petit bout de femme qui peut être insupportable parfois, mais qui pour moi est quelqu'un que j'admire énormément, qui a une énergie folle, qui a su créer cette association, qui est seule sur son domaine, qui a 50 ans passés a construit sa cave, pris des vignes en fermage, fait des vins fabuleux. Et elle reste pour moi un modèle d'énergie et de réussite dans ce monde, justement, de femme vigneronne où elle est vraiment quelqu'un à part. D'accord. Et son domaine, c'est la Jasse Castel ? La Jasse Castel. Elle est installée à Saint-Jean-de-Fosse et je vous invite à aller la voir et déguster notamment sa cuvée la Jasse. Merci pour cette présentation des vignes filles. Alors, on va terminer ce podcast par des notes légères. Et donc, en musique, il y a un morceau que tu aimes écouter ou tout au moins un grand guitariste. Oui, oui, ça c'est un guitariste. Je crois qu'il est autrichien ou allemand. Autrement libère. Oui, il fait de la guitare sèche et c'est juste magnifique. J'adore, j'adore écouter ça. Ça me calme. Et après, pour te donner un peu la patate... Je suis la reine de Bonnayem et je danse Rasputin comme personne. Génial. Il faut demander à Fanny de Château-Bobois. Elle a un souvenir mémorable. Je lui poserai la question. Un livre culte ? Un livre culte ? Je suis une grande lectrice. Je lis beaucoup, beaucoup. En ce moment, je fais les Ken Follett parce que j'aime les gros livres. Et c'est la trilogie ? Voilà. Le Ken Follett ? Magnifique ? Oui. Les Piliers de la Terre ? Voilà. J'aime bien la littérature américaine. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé jeune à lire des trucs comme Irving. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Je ne sais pas. Il y a une espèce de dynamique peut-être dans l'écriture. Mais après, je lis vraiment beaucoup de choses. Je suis un peu boulimique de lecture. C'est bon. Parlons vin. Oui. As-tu un vin mémorable à ce jour ? Pas forcément de ton domaine, mais un vin qui t'a fait waouh, celui-là, il est ancré. Je ne l'oublierai jamais. Oui, je pense qu'en fait, un des vins qui m'a le plus marquée dernièrement, c'était Bonnemare. C'était le domaine Fougeret de Beauclair. C'était là que Dominique avait fait son stage de Vinif. Et on a dégusté un millésime de mine il y a deux, trois ans. et je me suis dit que quand même le Pinot, c'était quelque chose. Surtout avec du temps qui passe. Même si je ne suis pas fan des vieux vins quand même. Oui. En règle générale. Est-ce que tu as un vin que tu recommanderais et pourquoi aujourd'hui un vin que tu as envie de recommander ? Ça peut être de chez toi. Oui. Non, mais non, ça ne se fait pas ça. Ah oui, aller découvrir les Côtes-du-Forez. C'est ma dernière découverte du jour. J'ai mangé le nom du domaine. Côte-du-Forez, ça se fait à quel endroit ? Oui, alors voilà, c'est Côte-du-Forez, c'est au nord de Lyon. C'est certainement des endroits où avant on ne faisait pas beaucoup de vin. On est sur du gamay aussi, c'est des rouges à picoler qui sont, je crois que c'est les dernières choses que j'ai dégustées qui m'ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. D'accord. La cuisine, une petite recette, le saucisson à l'ail brioché, c'est toi qui le fais ? Oui. Alors je ne fais pas la brioche, mais ni le saucisson. En fait, j'assemble de la pâte feuilletée, du saucisson à l'ail et plein de fromage, idéalement du Comté ou du Beaufort. Voilà. Tu mets ton vin d'accuver sans filet. Sans filet, sans filet. C'est des vieux sainceaux et des vieux grenaches. J'appelle ça l'attirail à charcuterie parce qu'on est vraiment sur une sucrosité. C'est des rouges avec beaucoup le côté vin de l'ange fraîche et avec la charcuterie, ça fonctionne très, très bien. Bon appétit. Domaine de Roquemal, on peut retrouver le domaine de Roquemal sur Internet, sur le site qui est www.roquemal.com Voilà. Et tu as une page Facebook ? Oui. Les réseaux sociaux ? Oui, mais je ne sais pas comment elle s'appelle la page Roquemal. La page Roquemal Facebook. Roquemal Facebook. Tu as entendu ? C'est sur Roquemal Facebook que tu fais. C'est Allo Google ? Roquemal Facebook. Donc voilà, il y avait ça, donc te trouver sur les réseaux sociaux et sur le site Internet. Oui. Et pour terminer, en fait, tu as 7 cuvées. 7 cuvées de rouge, un blanc et un rosé. On n'est plus sur un terroir de rouge. On va planter du blanc parce qu'on en manque. Et après, vu qu'on a des petits rendements, faire du rosé, c'est un peu une ineptie, donc on fait plus de rouge et puis parce qu'on a un terroir qui s'exprime mieux pour des rouges. D'accord. Et donc, comme tu le disais, un bulle, c'était vente aux particuliers On fait 50% de nos ventes aux particuliers, ce qui est énorme. Et on fait, je dirais, 20% de l'export et 30% de cavistes. Cavistes restos. Les particuliers, ventes aux particuliers, ils viennent directement sur la propriété ? Ils viennent, voilà. Ils viennent directement sur le domaine. Et puis, si, mais c'est un peu un pourcent du chiffre d'affaires, certainement. Et on organise des... On organisait, on organisera à nouveau des après-midi caves ouvertes, 4 fois par an. Voilà. On fait un petit peu de musique, il y a des choses à grignoter dans notre jolie cave. Hum, merveilleux. Voilà. Prochain rendez-vous alors sur les réseaux sociaux sur Rockmal, sur Facebook ou sur le site internet de la propriété. Voilà. Écoute, je te remercie Valérie pour cet échange et cette belle conversation. À très bientôt. Au revoir. Voilà, c'est la fin. Toute ma gratitude à mon invité et à vous, chers auditeurs. Pour faire vivre ce podcast, pensez à partager, liker, commenter. Ceci est un podcast natif, indépendant et libre. Je compte bien l'étoffer par de nouvelles rencontres et aussi et surtout grâce à vous, chers auditeurs, chers followers. À très vite pour de nouvelles écoutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada